Une journaliste qui a parlé au monde de l'Ethiopie dans le cadre de la campagne Hashtag Nomo est arrivée à Addis Ababa. Des mesures ont été prises contre plus de 1800 membres de chenilles dans l'ouest européenne. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taybarou avec le journal du 5 janvier. Hermilla Ragawi, une journaliste qui a parlé au monde de l'Ethiopie dans le cadre de la campagne Hashtag Nomo est arrivée à Addis Ababa. Lorsque Hermilla est arrivée à l'aéroport international de Bollé, elle a été accueillie par des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et d'autres invités. On sait que la journaliste a vécu aux Etats-Unis et a protesté contre le traitement injuste de l'Ethiopie. Hermilla fait partie de la diaspora qui répond à l'appel du premier ministre. Des mesures ont été prises contre plus de 1800 membres de chenilles dans l'ouest de Romia, a déclaré Gali Kamal, commissaire adjoint des forces spéciales de Romia. Le commissaire adjoint Gali a déclaré à la presse éthiopienne, une série d'opérations planifiées dans l'ouest de Romia a eu lieu contre 1836 militants. Parmi eux, 1643 ont été tués, 106 se sont rendus et 87 ont été capturés par le groupe terroriste. Il a déclaré que le groupe terroriste chenille, un groupe terroriste opérant dans les zones frontalières de l'ouest de Romia et les forces extrémistes d'Amara qui ne représentent pas à Amara comme ceux propageant dans la région, causant divers problèmes à la communauté. Nous avons confirmé que ces forces opèrent conjointement dans la zone est de Wallaga, a-t-il déclaré. Il a noté que la plupart des zones à l'est et à l'ouest en état Kalam Wallaga sont sous le contrôle des forces spéciales régionales. Il a déclaré que le gouvernement fédéral de l'Ethiopie perdait du terrain depuis le déploiement des forces de défense du gouvernement fédéral à l'est Wallaga. Selon le commissaire adjoint un terroriste a été capturé avec 4 278 cartouches, 105 mitrailleuses avec 47 900 cartouches, 70 pistolets avec 324 cartouches et 11 cartouches différentes. Selon le commissaire adjoint, un certain nombre de victoires et de changements ont été enregistrés grâce à la coordination avec les forces de sécurité et les agences gouvernementales de haut en bas. Il a appelé le public à coopérer avec les forces de sécurité et a informé toute personne entrant dans le groupe terroriste de savoir que le gang tue, détruit et pile la communauté. L'ambassadrice de l'Ethiopie en Inde, Tsetamul Ghaïta, a eu des discussions avec les conseils honoraires d'Ethiopie basés à Népal et au Bangladesh sur la situation actuelle dans le comté. L'ambassadrice a parlé en détail des violations flagrantes des droits de l'homme, des atrocités de la destruction des infrastructures civiles par les clics du TPLF dans les régions d'Amara et d'Affars en Éthiopie, ainsi que des efforts déployés par le gouvernement éthiopien pour réhabiliter et reconstruire les zones touchées par le conflit. Elle a également parlé de la création du Commission nationale de dialogue pour faciliter un dialogue inclusif à l'échelle nationale. L'ambassadrice a également souligné l'engagement actif des diasporas éthiopiennes et des Amis de l'Ethiopie dans la campagne Hashtag No More, ainsi que leur participation à la collecte de fonds pour soutenir les efforts de réhabilitation et de reconstruction du gouvernement éthiopien. À cet égard, l'ambassadrice a demandé aux consuls honoraires de jouer leur rôle pour atteindre les couches les plus vulnérables de la situation dans les régions touchées par la guerre en Éthiopie. Les consuls honoraires se sont engagés à s'acquitter de leurs devoirs en sensibilisant les organismes concernés à la situation actuelle en Éthiopie et à participer activement aux efforts de réhabilitation et de reconstruire du gouvernement éthiopien, selon le ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie. L'ambassade d'Éthiopie à Londres a organisé une cérémonie d'adieu pour les Éthiopiens et les personnes d'origine éthiopienne au Royaume-Uni en Irlande du Nord, rentrant chez eux en répondant au grand défi des retrouvailles. L'ambassadeur d'Éthiopie à Londres, Tafari Mellessa, a félicité les Éthiopiens de la diaspora d'avoir soutenu leur pays en cas de besoin, d'avoir protesté contre les pressions extérieures indues et de décourager les échanges illégaux de devises étrangères. Il a en particulier apprécié le soutien indéfectible apporté par le groupe de travail du Défond Éthiopien au Royaume-Uni pour protéger les intérêts de l'Éthiopie et de son peuple. Le Homecoming Challenge offrirait également aux hommes commères l'occasion de témoigner de la réalité sur le terrain et de soutenir les efforts visant à changer les faux récits sur la situation en Éthiopie et à encourager le flux du tourisme dans le pays, a-t-il déclaré. Zalal Amtassama, coordinateur du groupe de travail de fin d'Éthiopien au Royaume-Uni, a déclaré qu'il se rendait en Éthiopie pour montrer au monde que l'Éthiopie est pacifique et mûre pour faire des affaires et du tourisme. Les membres de la diaspora pour leur part ont déclaré qu'ils répondaient à l'appel du gouvernement à participer activement aux efforts de reconstruction et de réhabilitation. Les membres de Defend Éthiopien ont déclaré que pendant leur séjour en Éthiopie, nous voudrions demander aux ambassades qui diffusent de fausses informations sur l'Éthiopie de s'abstenir de leur action. Des Éthiopiens, des Éthiopiens d'origine éthiopienne et des amis d'origine éthiopienne affluent chez eux à la suite d'un appel du premier ministre, Dr. Abiy Ahmed. Parmi les membres de la diaspora se trouvent des membres de Defend Éthiopien qui travaillent dans 12 pays européens pour informer la vérité éthiopienne. Selon les membres de l'équipe, ils appellent les ambassades basées à Addis Abeba à s'abstenir de diffuser de fausses informations sur l'Éthiopie pendant leur séjour à Addis Abeba. Zalal Amtazama, représentant du Defend Éthiopien au Royaume-Uni, il a déclaré que le groupe ne transmettrait pas seulement la vérité éthiopienne à la communauté internationale, mais se battrait également pour corriger l'inconduite de certains occidentaux dans les pays africains. Il a déclaré que le groupe s'employait à s'entretenir avec les ambassadeurs européens en Éthiopie et s'efforcerait de présenter leurs demandes en personne. S'il est pour parler, Chou a-t-il dit, les ambassades qui diffusent des fausses informations sur l'Éthiopie seront invitées à s'abstenir de leurs actions. La Société du développement des parcs industriels appelle les Éthiopiens de la diaspora à explorer des diverses opportunités d'investissement que l'Éthiopie est prête à offrir. L'appel a été lancé suite au retour des expatriés éthiopiens, répondant au défi du retour à la maison de la diaspora. Nous avons plus à ce sujet. L'Éthiopie a construit quelques 13 parcs industriels dans le cadre de ses plans, visant à élargir les industries productives et à accroître les opportunités de création d'emplois pour de nombreuses personnes dans le pays. Suite à l'appel lancé aux expatriés éthiopiens à travers le monde, de nombreux Éthiopiens reviennent dans leur pays. Les investisseurs étrangers en Éthiopie affirment que la communauté de la diaspora doit s'acquitter de sa responsabilité en promouvant correctement les produits nationaux sur le marché mondial. Le PDG d'Industrial Parks Development Corporations, Sandokan Dababe, a déclaré que les communautés de la diaspora qui rentreraient chez elles seront correctement informées de diverses opportunités et alternatives d'investissement dans le pays. Le PDG c'est le secteur du secteur du secteur du secteur du secteur du secteur de l'éthiopie de l'industrie. Deuxièmement, ces citoyens ont vécu à l'étranger pendant une courte ou longue période et ils ont eu meilleure puissance financière et ils ont travaillé dans différentes grandes entreprises. Nous allons créer une opportunité pour eux d'investir leur argent dans leur pays à l'avenir. Le PDG s'est également engagé à apporter tout le soutien nécessaire à la diaspora désireuse d'investir dans sa patrie. Nous identifierons les individus qui ont le désir de travailler dans les parcs industriels et ceux qui peuvent créer du lien avec d'autres entreprises. Nous leur indiquerons également comment rester en contact pour aider notre pays dans le secteur. Les preuves montrent que la part des éthiopiens qui travaillent dans l'industrie est faible. Le processus de résistance à l'agression du TPLF par des éthiopiens de tout horizon dévoile divers avantages et l'anti-africanisme du TPLF. Ainsi, la guerre éthiopienne contre le TPLF est une guerre africaine vitale pour empêcher le virus de la fragmentation ethnique de devenir une pandémie africaine. La guerre a aussi des conséquences démocratiques. Nous avons plus à ce sujet. Compte tenu des pertes horribles en vie humaine et tant bien que la guerre de destruction du TPLF a infligé aux régions Afar et Amara. On peut trouver étrange de penser que la guerre a des avantages que des éthiopiens doivent utiliser en bon escient. Parmi les avantages citant, la guerre a révélé la nature anti-africaine du TPLF, fournissant à l'éthiopie des atouts politiques bénéfiques pour ses accords diplomatiques actuels et futurs avec les pays africains. La politique ethnique que le TPLF épouse est profondément anti-africaine. Cela devient clair lorsque l'on considère le TPLF dans le contexte de l'histoire et de la politique africaine. La logique du fédéralisme ethnique du TPLF fait apparaître involontairement que la guerre que l'éthiopie contre le TPLF est la guerre de l'Afrique nécessaire pour empêcher le virus de la fragmentation ethnique de devenir une pandémie africaine. Bien que ruineuse la guerre démontre que l'éthiopie est comme elle l'a toujours été, le défenseur de la souveraineté et de l'intégrité des pays africains et l'adversaire déterminé de l'anti-africanisme. C'est certainement un avantage important d'après-guerre que l'éthiopie tire de l'agression du TPLF. Les conséquences démocratiques de la guerre du TPLF commencent lorsque des soldats éthiopiens de différentes régions combattant côte à côte pour défendre l'éthiopie contre le projet du TPLF visant à la démanteler en découvert dans les tranchées leur identité et leur intérêt éthiopien commun. Dans les tranchées de la guerre ont ainsi été démolies les barrières ethniques et les divisions que le TPLF a cultivées et institutionnalisées au cours de ces 27 années au pouvoir. L'agression du TPLF destinée à détruire l'éthiopie, donnant ainsi naissance à de nouvelles formes d'empathie, de solidarité et de fraternité transtech-ethnique. Le processus même de la participation politique déguisée du TPLF affirme l'inclusion des éthiopiens en tant qu'agents politiques actifs, choisissant librement le type de société qu'ils souhaitent créer et dans laquelle ils souhaitent vivre. C'était une procédure congénitialement antidémocratique dont le but est d'assurer la domination du TPLF sur l'État et l'économie éthiopiennes. Cependant, la guerre du TPLF contre l'éthiopie a sonné le clair de la participation interpassive, de sa culture d'exclusion et de sa politique ethnique sous-jacente. En réponse à l'agression du TPLF contre l'éthiopie, les éthiopiens ont réinventé la participation en tant qu'activité d'éthiopiens libres et égaux, travaillant en solidarité les uns avec les autres. L'émergence de ces éléments démocratiques comme réponse à l'agression du TPLF nous dit qu'il n'y a pas de retour au jour sombre des divisions et des aliénations interethniques. Il n'y a pas de retour à la participation interpassive et aux exclusions politiques. Dans sa guerre contre l'éthiopie, le TPLF a tout mis en œuvre et continuera de le faire pour se présenter comme la victime du génocide et des atrocités et pour mobiliser contre l'éthiopie les médias internationaux, les hommes politiques américains et européens et ONG occidentales. Chers téléspectateurs, maintenant je me trouve avec mon collègue Moubarak Moussa. Il est là pour nous donner quelques informations qui se sont déroulées pendant les 24 heures et surtout sur les éthiopiens qui sont en train de rentrer chez eux. Donc bienvenue Moubarak, est-ce que tu peux nous donner quelques informations qui sont en train de se dérouler pendant les 24 heures et surtout sur les diasporas ? Merci de m'avoir donné cette chance. On va parler surtout sur l'arrivée de la diaspora à leur patrie. On a souvent l'appel du Premier ministre pour aller chez eux et pour encourager les gens et pour aider aussi les déplacés, notamment dans les régions d'Affar et d'Amara. Donc je commence par ça et après on va voir les autres sujets aussi. Par rapport à la diaspora, ils sont en train de venir chez eux. Ils sont beaucoup, donc le gouvernement et les utopiens aussi ont déjà organisé les événements, différents événements à différents lieux. Par exemple, il a été organisé un spectacle, un événement sportif spécialement pour les diasporas la semaine dernière. Et après, la diaspora a participé aussi de la plantation d'arbres qui est destinée à la diaspora, spécialement pour la diaspora, qui est appelée la plantation de la diaspora, qui est près à la place de Tedros, près de la pièce. Donc des événements sont en train d'organiser et ça ne va pas arrêter, mais ça va continuer après quelques jours. Donc la bienvenue, c'était très chaleureux. Les gouvernements et les responsables gouvernementaux du ministère des Affaires étrangères et d'autres responsables aussi ont participé à l'accueil, au programme d'accueil chaleureux qui est destiné pour la diaspora. Et donc la diaspora a été très heureux pour cet accueil. Quand on revient à la diaspora, il y a, comme vous le savez, la campagne d'Hashtag No More. Donc dans cette campagne, non seulement les Éthopiens qui ont participé à cette campagne, mais aussi tous les Africains et tous les peuples qui croient en égalité et en harmonie avec les peuples. À cet égard, il y avait des Éthopiens, il y a beaucoup d'Éthopiens, mais il y a des Éthopiens qui ont un rôle spécial dans cette campagne. Parmi eux, la journaliste Hermela Aragawi, qui est d'origine éthopienne et qui est américaine. C'est la fondatrice. Oui, qui est américaine. Et elle était fondatrice de cette campagne d'Hashtag No More. Donc elle est parmi les meilleures personnalités qui sont engagées dans cette campagne. Elle est arrivée aujourd'hui en Éthopie, suite à l'appel du Premier ministre pour la diaspora, pour arriver à leur patrie. Donc son arrivée montre que ce n'est pas comme les autres disent. Il y a, comme vous le savez, des informations fausses qui sont propagées dans différents médias internationaux qui disent que l'Éthopie est en train de déstabiliser, qu'il n'y a pas de sécurité. Donc il faut que nos citoyens vont aller à leur pays. Il faut quitter l'Éthopie pour le problème de sécurité. Donc tout ça, c'est une propagande. Donc elle a expliqué à la communauté internationale que c'était juste une propagande et que ce n'était pas sur le terrain. Donc le rôle de la journaliste était très principal dans cette campagne. Et troisièmement, ce que je vais parler, c'est sur l'arrivée de Jeffrey Filtman, l'envoyé spécial américain de la colonne de l'Afrique. Il va arriver demain en Éthopie. Donc il n'y a pas d'informations de ce qu'il va faire en Éthopie. Mais on pense qu'il y a des discussions avec les responsables gouvernementaux dans différents sujets, que ce soit politiques ou sociales. Donc ils devraient discuter avec les responsables. C'est tout. Donc c'est ça les informations. Donc merci Mouarek pour nous donner quelques informations qui se sont déroulées pendant les 24 heures et surtout sur les diasporas qui sont arrivées en Éthopie. Merci. 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 Chers téléspectateurs, maintenant nous allons passer au journal. Huawei Technology Group annonce un soutien financier et technique pour la conférence internationale de gestion d'Internet de l'année prochaine. La ministre d'État chargée de l'Innovation et de la Technologie, Houria Ali, s'est entretenue avec le directeur général adjoint du groupe théoriste Huawei Charles Dink sur diverses questions. Il a déclaré que la société aimerait travailler avec les secteurs publics et privés dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Le ministre d'État à l'Innovation et à la Technologie a remercié Houria Ali Huawei pour son soutien à l'événement. Le ministre d'État a déclaré que Huawei Technology Group comptait le plus petit nombre d'employés au monde et appelait l'État à se concentrer sur la participation des Éthiopiens. Selon le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Huawei Technology Group compte plus de 1 197 000 employés dans le monde. Sur les 8 600 travailleurs en Afrique, 76 % sont des Africains et 80 % des Éthiopiens sont des travailleurs domestiques. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Hermilla Haragawi, une journaliste qui a parlé au monde de l'Éthiopie dans le cadre de la campagne Hashtag Nomor, est arrivée à Addis Abeba. Des mesures ont été prises contre plus de 1 800 membres de chenilles dans l'ouest de Romia. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibara avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada